GFanTV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Abdul. Je sens beaucoup de tristesse dans ton regard en tout cas. Qu'as-tu pensé de ta première ligne offensive parisienne ? Une catastrophe. Il n'y a que Neymar qui a le ballon et qui essaie de faire ce Mais quand t'as devant des joueurs qui n'apportent pas de surnombre et qui ne font pas des appels, qui n'arrivent pas à créer des espaces, que voulez-vous qu'ils fassent ? On peut rien faire. La ligne offensive a été catastrophique, elle n'a pas répondu. Elle a été bouffée par la défense marseillaise, qui a été très bonne. Offensivement, même dans le milieu de terrain, c'était harakiri. C'était une catastrophe. Dans tous les compartiments du jeu, c'était une catastrophe. On a quand même eu la possession du ballon. On a eu le ballon, clairement. On l'a même confisqué. Après, c'est ce qu'on a fait de ce ballon qui peut-être a posé problème. C'est ça. On a eu le ballon, mais le problème, c'est quoi ? C'est que ça sert à quoi d'avoir le ballon si on ne sait pas quoi en faire ? Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de créativité. Le milieu de terrain, il est totalement décimé, alors qu'on avait un milieu de terrain qui pouvait qu'il y avait tout pour être compact. Une attaque totalement stérile. Déjà, le fait que Florian Dix soit sans doute le meilleur joueur côté parisien, c'est qu'il y a déjà un problème. Et lui, c'est son premier match. Ça fait 48 heures qu'il est arrivé au PSG, en prêt, et il a fait un match correct. Donc, tu ne te laisses pas perturber par ce que tu vois un peu à gauche et à droite. Donc, tu disais que de Florenzi a été une satisfaction ce soir. Et oui, en effet. Après, il était là pour apporter aussi offensivement. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, voilà, on peut s'en réjouir quand même. On peut s'en réjouir de l'arrivée de Florenzi ? Maintenant, qu'as-tu pensé des changements de Thomas Torel ? Est-ce qu'il avait le choix ? Parce que quand on regardait le banc, ce n'était pas exceptionnel, ce qu'on avait. Je pense à Draxler. Qu'as-tu pensé de son entrée, notamment ? Pour commencer, Draxler est en totale perdition. Je me demande comment ça se fait qu'il ait été appelé en sélection allemande. Il a été appelé en sélection allemande parce qu'il y a certains joueurs vainqueurs de la Champions League avec le Bayern qui n'étaient pas. Pour moi, Draxler a perdu son football. Ça fait deux ans qu'on s'agace à ce qu'il retrouve le niveau qui était sien à son arrivée. À ce niveau, ce n'est plus possible. Il a eu tellement de chances, tellement d'opportunités. Il ne les saisit pas et il est catastrophique. Torel, explique-moi tes choix. Torel, quels sont tes choix ? T'es mené 1-0. Pourquoi tu fais rentrer des latéraux ? T'as pas Kalimando comme attaquant ? Tu aurais pu peut-être créer quelque chose ? Même un petit truc ? Dans la hiérarchie, je pense que des Draxlers sont au-dessus des Kalimando ou des Ruiz. Oui, je suis d'accord. C'était les deux joueurs offensifs qui étaient sur le banc. Je suis d'accord. Draxler, mais on a besoin d'un avant-centre. Neymar en faut neuf. Il n'a pas pu créer des solutions. C'est ça qui nous a empêché de marquer ce soir ? Ou c'est le manque de réussite ? Je pense que non, il n'y a pas une manque de réussite. Manque de volonté de la part des joueurs, je pense. Les joueurs ont eu tout faus ce soir. À part Florenzi, c'est le seul que je défends. Après, aussi, il y a trois semaines, on a fait la finale de Champions League, on a perdu contre le Bayern. En trois semaines, j'ai l'impression que le Bayern, c'est déjà loin. C'est vrai que la saison est arrivée assez vite. Mais la responsabilité de la direction et des joueurs, il est pour beaucoup. À la minute où, après la Ligue des Champions, ils avaient repensé le match contre l'Anse. Ils avaient le droit de se reposer. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait à Paris ? Surtout, on sait qu'on est dans une épidémie mondiale. Et des joueurs sont partis à Ibiza faire la fête, etc. Et au final, on se trouve avec une grosse partie de nos joueurs qui sont positifs au Covid. Encore une fois, ce n'est pas à cause d'Ibiza que ces joueurs ont été contaminés. Je ne dis pas que c'est à cause d'Ibiza, mais les joueurs... Non, mais il ne faut pas essentialiser, quand même. Parce que là, on est en train de pointer du doigt un événement. Ils sont partis en vacances, etc. Ils ont fait une grande saison. On leur a donné une permission. Voilà, ils ont joué de cette permission. Maintenant, ce n'est pas ça qui fait qu'on a perdu les deux premiers matchs de la saison. Je ne pense pas, en tout cas. Oui, mais le truc... On terminera sur ça. Oui, mais le truc, c'est que, d'accord, ils sont partis en vacances. Mais on sait très bien que, même s'ils sont à Paris, il faut faire attention à cette épidémie. Parce que, déjà, on a eu un match en retard pour se reposer. Ça ne fait pas sérieux. Et ce n'est pas sérieux. Déjà, on disait que, bon, on fait une finale... Un point de vue, je respecte. On fait une finale de Ligue des Champions. On a fait une superbe saison l'année dernière. Je suis d'accord. Mais là, maintenant, tout repart à zéro. Et là, on a perdu contre-lance parce qu'on n'avait quasiment pas de joueurs. Là, ça, je ne l'en reviens pas de cette défaite contre-lance. Parce que, franchement, je m'y attendais. Mais là, contre Marseille, on a récupéré quelques joueurs importants. Et on avait de quoi faire. Et là, le match, on est passé à la trappe. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est le choix des Tourelles. Mais comment les joueurs ont pu passer des footballeurs à combattants des Tekken ? Comment expliquez-vous ces cartons rouges aussi rapidement à la fin du match ? Les Marseillais ont fait ça pour jouer sur les nerfs des Parisiens. Et ils sont rendus dans leur stupidité. Après, Neymar aurait subi des insultes racistes. Ça, je ne tolère pas ça. Après, on ne tolère pas. Mais après, les intérêts de Paredes, qui veulent toujours se battre. Même s'il est là pour défendre ses coéquipiers, ce que j'apprécie. Il est parti se battre. Pourquoi ? Ça a servi à quoi ? Au filet, il prend un rouge. Il y a des joueurs qui m'ont suspendu. Déjà qu'on en manque des joueurs. La saison, elle va commencer comment ? On va prendre du retard ? Voilà. Merci à toi, Abdoul. Abdoul, tu as parlé de Draxler ou pas ce soir ? Oui, j'ai parlé de Draxler. Draxler, frérot. Frérot, on va te prendre par la main. On va t'emmener à Orly. On va t'emmener à Orly ou Roissy. C'est inadmissible ce que tu as proposé ce soir à ton entrée en jeu. Tu es champion du monde. Leonardo lui-même est aussi champion du monde. Je te promets, elle est où, frérot ? Elle est où, t'es un bonhomme. Demain, le gars, il arrive au camp des loges. Tu le prends direct à part dans le bureau. Et tu te dis, c'est quoi cette merde ? Un sort de classico, tu nous fais ça ? Draxler, ça fait déjà un moment, on t'a dit de te bouger le cul. Ça fait déjà un moment, on t'a dit, c'est le moment de partir. C'est le moment de voler tes propres ailes. Tu ne nous apportes pas au Paris Saint-Germain. Tu n'as pas la winning. Un seul but, en phase finale de Ligue des Champions. C'était le sort du 4-0 contre le Barça. Depuis, on n'a plus rien vu, frérot. Les six premiers mois étaient flamboyants. Après, c'était le néant. Il est temps pour toi de quitter. On sait que la Thaïlandaise, il aime bien. Il n'y a pas de souci, elle partira avec toi, elle aussi. Si tu n'aimes pas Paris que ça, tu reviendras après tes 35 ans, en fin de carrière. Et tu prendras l'appartement. Mais pour le moment, ne nous fais pas chier. Arrête d'occuper une place pour rien dans l'effectif. Et quitte ce club, s'il te plaît. Juliane Draxler, de la part de Young Steph. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada